bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie ibi au sujet du module 4 les informations de cette vidéo sont tirés de la partie structure 1.4 du curriculum ibi et comprennent six unités cette vidéo concerne la constante d'avogadro autrement appelée la molle les atomes sont vraiment petit vraiment trop petit pour être vu vraiment trop petit pour être compté même avec un microscope on peut pas les voir mais les chimistes ont besoin de les dénombrer alors au lieu de compter des atomes individuellement on va les placer en petits paquets cette idée là de regrouper les objets en petits paquets c'est pas nouveau on le fait dans la vie de tous les jours par exemple on n'ira pas au magasin pour acheter un seul petit trombone mais on va aller acheter une boîte qui contient 100 trombones ou on n'ira pas à l'épicerie acheter un seul oeuf on va l'acheter une boîte d'une douzaine d'oeufs et on peut pas acheter juste une feuille de papier mais on peut acheter un paquet de papier qui contient 500 feuilles et souvent ces rames de papier là sont vendues dans une caisse qui en contiennent encore plus donc on peut regrouper les petits objets pour être capable de les dénombrer cette idée de regrouper les objets en plus grosse quantité nous aide à les compter donc on va compter le nombre de douzaines d'oeufs qu'on a et après ça on va multiplier par 12 on va compter le nombre de paquets de papier qu'on a on va multiplier par 500 ça va être beaucoup plus rapide que compter les feuilles une à une et c'est ça qu'on va faire avec les atomes les atomes c'est plus petit que des papiers c'est plus petit que des oeufs alors on va pas les regrouper en douzaines ou en centaines ou en 500 ou même en milliers ou en millions on va les regrouper en beaucoup plus gros paquets et ce paquet là on va l'appeler la molle la molle c'est le nom donné au paquet et la quantité le chiffre qui correspond à ça ça s'appelle la constante d'avogadro ce chiffre là c'est pas dix cent mille ou un million ou une douzaine c'est 6.02 fois 10 à la 23 c'est un gros chiffre c'est un gros 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 chiffre et c'est juste un chiffre ça peut représenter n'importe quoi ça peut représenter des électrons mais si on dit qu'on a une molle d'électrons ça veut dire qu'on a 6.02 fois 10 à la 23 électrons ça peut aussi représenter des atomes donc si on a une molle de fer on va dire qu'on a 6.02 fois 10 à la 23 atomes de fer et si on a des molécules comme le méthane on pourrait dire qu'on a une molle de molécules de méthane alors on a 6.02 fois 10 à la 23 molécules ça s'applique à des molécules des atomes des électrons des protons des neutrons des ions peu importe quelle particule ça va s'appliquer parce que c'est juste une quantité c'est juste un nombre et parce que c'est juste un nombre on peut le multiplier on va pouvoir le multiplier comme on peut multiplier les douzaines d'oeufs on va aller à l'épicerie pour acheter deux douzaines d'oeufs on va pas dire j'ai besoin de 24 oeufs on va dire j'ai besoin d'acheter deux douzaines d'oeufs ben ça va être la même chose pour la molle on peut multiplier le mot molle on peut dire j'ai besoin de deux molles d'électrons deux molles ça va être deux fois 6.02 fois 10 à la 23 donc ça va donner 12 fois 10 à la 23 électrons c'est pas obligé d'être deux ça peut être plus ça pourrait être 3 ou 10 ou 50 dans ce cas ci si j'ai besoin de trois molles d'atomes de fer ben trois molles ça va être trois fois 6.02 fois 10 à la 23 et ça ça donne 18,06 fois 10 à la 23 ça peut être aussi multiplié par un chiffre plus petit on n'est pas obligé d'avoir des molles complètes on peut avoir des demi molles ou des tiers de molles ou des quarts de molles ou des dixièmes de molles ça peut être une petite partie d'une molle donc dans le cas d'une demi molle ben une demi c'est 0,5 donc 0,5 fois la molle 6.02 fois 10 à la 23 ça va nous donner 3,01 fois 10 à la 23 alors c'est juste des proportions mais si tu préfères utiliser une formule tu peux utiliser celle ci faut juste faire attention parce que c'est toute la lettre n mais les n sont différents le premier n c'est un n majuscule qui représente le nombre de particules cette particule-là peut être des électrons ça peut être des atomes ça peut être des molécules ça peut être des ions ça peut être des neutrons peu importe mais ça c'est le nombre de particules alors ça va toujours être un gros chiffre le nombre de molles c'est le n minuscule et ça ça va être un chiffre comme normal ça va être juste 3 ou 14 ou 0,4 donc ça va être un chiffre normal et le n a le nombre d'avogadro ça va toujours être 6.02 fois 10 à la 23 donc tu peux utiliser la formule ou tu peux faire juste des proportions ça va être simple quand on demande juste des atomes des électrons mais dans le cas des molécules ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut se demander qu'est ce qu'on a besoin si on veut savoir le nombre de molécules ça va on va faire cette démarche là ici mais après si je te demandais combien ce qu'il y a de carbone la baie noire ou combien ce qu'il y a d'hydrogène les baies blanches elle va falloir faire un calcul supplémentaire pour bien comprendre la démarche on va faire une analogie disons que je veux dessiner un chien pour dessiner un chien j'ai besoin de dessiner deux yeux quatre pattes et une queue tous les chiens ont deux yeux quatre pattes et une queue dans mon dessin si je voulais dessiner un deuxième chien alors au total je devrais dessiner un deux trois quatre yeux et je devrais dessiner une deux trois quatre cinq six sept huit pattes ok je sais il y a une patte qui est cachée en arrière mais il y a quand même huit pattes et je devrais dessiner deux queues et là c'était facile il y en avait juste deux fait que j'ai pu les compter mais s'il y en avait douze douze chiens je veux pas toutes les compter les pattes ou compter toutes les queues alors je peux les multiplier si j'ai une douzaine de chiens combien d'yeux que je vais avoir mais ça va être douze fois le nombre de yeux donc douze fois deux ça veut dire vingt-quatre pour les pattes je vais faire douze fois quatre et ça ça va me donner quarante-huit pattes et pour les queues je vais faire douze fois un ça va me donner douze queues avec douze c'était simple mais avec une molle c'est pas plus compliqué c'est le même principe c'est juste que ça donne des chiffres plus gros pour les yeux si je voulais dessiner une molle de chien faudrait que je multiplie une molle avec deux donc ça va me donner deux molles pour les pattes je vais faire une molle fois quatre pattes donc ça va me donner quatre molles et pour les queues je vais faire une molle fois une queue ça va me donner une molle de queue je pourrais le laisser comme ça si on demande le nombre de molles mais si on demande le nombre de particules le nombre de yeux le nombre de pattes le nombre de queue je sais que une molle c'est 6.02 fois 10 à la 23 alors deux molles ça va être deux fois 6.02 fois 10 à la 23 et quatre molles ça va être quatre fois 6.02 fois 10 à la 23 alors c'est la même démarche c'est juste que ça donne des réponses avec beaucoup plus gros chiffres mais nous évidemment c'est pas des chiens qu'on va avoir ça va être des molécules mais le calcul va être le même si je regarde cette molécule d'acide ça s'appelle du de l'acide sulfugrique c'est du H2SO4 ça veut dire qu'il y a deux atomes blancs pour l'hydrogène quatre atomes rouges pour l'oxygène et un atome jaune pour le soufre si je voulais dessiner une deuxième molécule ben je devrais dessiner au total 1 2 3 4 atomes blancs pour l'hydrogène 1 2 3 4 5 6 7 8 atomes rouges pour l'oxygène et un deux atomes jaunes pour le soufre une quantité plus grande je vois pas les compter individuellement je vais les multiplier donc 12 molécules qu'est ce que je vais faire ben 12 fois le nombre de H donc 12 fois 2 ça va faire 24 pour l'oxygène je vais faire 12 fois 4 oxygène donc 48 et pour le soufre je vais faire 12 fois un soufre donc ça va me donner 12 si j'avais des molles c'est la même démarche mathématique donc une molle d'acide une molle de molécule je vais avoir besoin de une molle fois l'hydrogène 2 ça va me donner deux molles une molle fois 4 pour l'oxygène ça va donner quatre molles et une molle fois 1 pour le soufre ça va me donner encore une molle et après si je veux remplacer ça par un vrai chiffre sans le mot molle je vais multiplier par le nombre d'avocadros donc je sais que une molle c'est 6.02 fois 10 à la 23 alors deux molles ça va être deux fois 6.02 fois 10 à la 23 et quatre molles ça va être quatre fois 6.02 fois 10 à la 23 et ça c'est bon peu importe le type de particules le mot molle c'est juste une quantité donc je pourrais compter des atomes des molécules mais il faut bien lire la question parce que ça dépend quel atome qu'on cherche donc prenons l'exemple ici d'une molécule d'eau une molécule d'eau ça dit que c'est du H2O donc ça veut dire que dans une molécule il y a un atome d'oxygène qui est attaché à deux atomes d'hydrogène alors si je voulais fabriquer ce modèle j'aurais besoin d'acheter une bille rouge avec deux billes blanches si je voulais fabriquer ce modèle là mais une molle de foie une molle de molécule d'eau je vais avoir besoin d'acheter pour fabriquer une molle de molécule je vais avoir besoin d'acheter une molle d'atome d'oxygène donc je vais avoir besoin d'acheter 6.02 fois 10 à la 23 billes rouges et pour l'hydrogène je vais avoir besoin d'acheter 2 molles d'hydrogène donc 6.02 fois 10 à la 23 fois 2 pour les billes blanches mais si la question c'est combien de billes au total je dois acheter combien d'atomes au total est-ce que je dois aller me procurer bien la réponse ça va être 3 molles parce que je vais avoir besoin d'acheter des billes blanches et des billes rouges donc il y a 3 molles d'atomes au total c'est pour ça que c'est important de bien lire la question qu'est-ce qu'on veut savoir, les atomes d'oxygène, les atomes d'hydrogène ou les atomes au total c'est même pas obligé des atomes ça peut être des ions donc dans le H3PO4 on a un acide qui va se séparer dans l'eau et il va devenir en solution et ça va se dissocier en ion H+, et en anion PO4-3- les H+, il va en avoir 3 parce que j'ai 3 billes blanches ici, elles vont se séparer et devenir 3 cassions chaque cassion va avoir une charge plus 1 mais le phosphate, la partie colorée qui va rester, va avoir une charge moins 3 alors la question c'est quoi ? est-ce que la question c'est combien est-ce qu'il y a de cassions dans une molle d'acide phosphorique en solution à ce moment-là ça va être 1, 2, 3 billes blanches donc 3 molles de cassions si la question c'est combien est-ce qu'il y a d'anions bien ça va être juste 1 molle mais si la question c'est combien est-ce qu'il y a d'ions au total bien ça va être les 3 molles de cassions plus le 1 molle d'anions pour me faire 4 molles d'ions au total alors ça va être très important de bien lire la question et aussi de bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche est-ce qu'on cherche des molécules est-ce qu'on cherche des atomes est-ce qu'on cherche des ions est-ce qu'on cherche des ions négatifs ou positifs est-ce qu'on cherche le nombre d'ions au total ou le nombre d'atomes au total donc tu dois bien connaître la définition de tous ces mots-là pour être capable de continuer mais c'est tout pour ce premier vidéo et on se voit dans le prochain où on va parler de la masse Bye!